Je soutiens que dans ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue et dans le sous-titre de la pharmacologie, je soutiens que la technique, c'est ce qui met en question les temps que nous sommes nous mêmes. Les temps que nous sommes nous mêmes, vous avez reconnu cette expression, elle n'est pas de moi, elle est de Martin Heidegger. Et vous savez aussi que Heidegger définit précisément le Dasein, c'est-à-dire les temps que nous sommes nous mêmes, par le fait d'être questionnant, qui pose la question de l'être. Ce que je soutiens moi-même, donc, depuis quelques années, c'est que ce qui permet que les temps que nous sommes nous mêmes questionnent l'être, c'est le fait qu'il est lui-même mis en question, non pas par l'être, mais si j'ose dire par le devenir qu'est la technique. C'est page 14 des neurones de la lecture de Stan de Ham. Changeux dit ceci. Chez l'homme. Le culturel ne peut se penser sans le biologique. Pourquoi ne pas dire à l'inverse de ce que dit Changeux que chez l'homme, le biologique ne peut pas être pensé sans le culturel ? Ça voudrait dire que la biologie humaine, ce n'est plus simplement une biologie animale. Mais la deuxième question, c'était mais pourquoi parler ici de culture et non pas de technique ? Est-ce que c'est la même chose, culture et la technique ? Je ne suis pas sûr de ça du tout. Troisième question que je posais, donc, c'est pourquoi ne pas poser en principe que la technique modifie la biologie ? Et pas seulement le cerveau, mais la biologie dans son ensemble. On y reviendra quand on va lire Maurice Gaudelier. Ce choc se produit toujours en deux temps. En tout cas, c'est ce que je soutiens. Il y a d'abord un premier choc qui est la destruction, suspension technologique des modes de vie existants, la destruction des circuits de transindividuation existants, pour parler dans mon langage. Puis, il y a un deuxième temps, c'est l'élaboration de nouveaux circuits de transindividuation. Et ça, c'est par exemple ce qui va se constituer comme, à la fin du 19e siècle, l'art moderne, par exemple. L'art moderne, façon dans le champ artistique de constituer de nouveaux circuits de transindividuation face au choc de la révolution industrielle. Il y a des gens qui récusent complètement un discours comme celui-là, en disant que c'est un discours déterministe qui pose que la technique détermine tout. Ce n'est pas du tout un discours déterministe, en l'occurrence, mais par contre, c'est un discours qui, sans aucun doute, pose en principe que la technique précède toujours. Le choc technologique précède toujours tous les autres chocs. Je veux simplement dire que c'est un point très, très important et qu'il faut se poser ce problème du point de vue et que le point de vue dont nous parlons, nous. En tout cas, ce que je vous propose d'adopter comme point de vue pour parler ici de l'anthropologie, c'est le point de vue de l'évolution. On pourrait considérer que jusqu'à il y a 300 000 ans, l'évolution technique est surdéterminée par des conditions biologiques de l'évolution, mais qu'à partir d'il y a 300 000 ans, quelque chose se renverse. Et qu'aujourd'hui, par exemple, l'évolution biologique est complètement soumise à une évolution technologique et qui échappe complètement au darwinisme, à la biologie moléculaire. C'était évidemment l'enjeu, par exemple, des manipulations génétiques, des organismes génétiquement modifiés, de la production médicalement assistée, de la gestation pour autrui, etc. La différenciation technique conduit à un désajustement du système technique par rapport aux systèmes sociaux, c'est-à-dire par rapport à la culture. Il peut aller jusqu'à détruire ces systèmes sociaux et donc cette culture. Il est surtout fondamental de ne pas évacuer la question de la technique parce que la culture, elle se pose comme étant la possibilité ouverte par la technique, mais aussi menacée par la technique. Donc la culture, ce n'est pas la technique. Si nous voulons étudier le devenir d'un système social comme la langue, par exemple, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire sérieusement sans étudier le système technique de l'écriture, le système technique de la radio, le système technique de Google, etc. Ce que je suis en train de dire là, c'est déjà une critique de l'anthropologie. Les anthropologues étudient les processus dont je viens de vous parler et leur évolution. L'organologie générale, donc, comme épiphilogénèse, constitue une transgénération. Et elle est toujours menacée de dégénération, au sens où je parlais l'autre fois de dégénérescence. Eh bien, elle est menacée parce que l'unification que produit la technique et qui est une nécessité, c'est elle qui, cette unification rend possible la constitution de seulement, non seulement de systèmes techniques, mais de systèmes sociaux, puisque c'est elle qui permet l'unification des individus psychiques dans des individus collectifs. Cette transgénération peut toujours conduire, non pas simplement à une unification, mais à une uniformisation. Je tiens à souligner ce point là. Si ces questions peuvent se poser, c'est parce que l'Amérique développe un système technique d'une extraordinaire puissance. Et cette puissance de ce système technique engendre des phénomènes anthropiques. Si on ne fait pas ce travail d'analyse scientifique et de critique de la science anthropologique, par exemple, eh bien, on bricole dans un champ militant qui est très sympathique, mais qui n'a absolument aucun avenir, qui n'aura pas de prise sur le devenir et qui va conduire à un échec lamentable. En fait, cet échec lamentable, malheureusement, il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu et la catastrophe politique annoncée que vont être les élections européennes dans trois semaines, ça va être le résultat de ce terrible échec de la Commission européenne. Si on veut penser la différence psycho-sociologique, il faut penser en amont de cela une différence organo-logique. La différence psycho-sociologique, c'est la différence des cultures, des systèmes sociaux, des groupes sociaux, mais elle-même, elle est produite par des chocs technologiques qui sont aculturels, qui sont antéculturels et post-culturels et qui, donc, ne sont pas réductibles à la culture. La culture, ce sont les systèmes sociaux. Le système technique planétaire aujourd'hui met radicalement en question, par sa planétarité, si je puis dire, par sa globalité, les rapports entre les cultures. Et ça, ça n'est toujours pas pensé. La tâche de toute anthropologie est évidemment d'instruire ces structures anthropologiques. Et je crois que l'anthropologie, aujourd'hui, ne le fait pas. Je pense que si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle a des carences conceptuelles. Et c'est sur ces carences conceptuelles que je veux travailler. Je vais préciser maintenant mon objection. Ce que l'on appelle la culture, c'est ce qui agence l'individuation technique et l'individuation psychique via l'individuation collective à travers un processus de transindividuation. La culture, c'est l'unification des différents processus de transindividuation que sont les systèmes sociaux, sous les conditions du système technique. Les systèmes sociaux prescrivent des règles d'usage des pharmacas, c'est-à-dire des techniques. D'accord ? C'est ça, pour moi, une définition rigoureuse, et j'ose même dire scientifique, de la culture. Évidemment, les systèmes sociaux peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Par exemple, le système économique, aujourd'hui, qui est un système social, il peut entrer en conflit, ce système économique, par exemple, avec le système artistique, avec le système éducatif, avec le système familial. C'est ce qui crée le dynamisme d'une société, d'ailleurs. Ces conflits sont nécessaires. S'il peut y avoir des conflits de ce genre, c'est parce que le processus de transindividuation est lui-même un objet herméneutique, est un objet d'interprétation. Le système de transindividuation, le processus de transindividuation, pardon, il ne met pas en œuvre des règles qui s'appliquent comme ça de manière uniforme et univoque. Ces règles, il faut sans arrêt les interpréter. Et cette interprétation engendre des conflits. Là où je fais un lien avec notre séminaire de l'année dernière et aussi celui de l'année d'avant, d'ailleurs. C'est que maintenant, nous savons d'un point de vue analogique que tout cela conduit, dans un organe particulier de l'être humain qui s'appelle le cerveau, à des réorganisations cérébrales. Cela étant, pourquoi parler de nouvelles critiques ? Cela signifie-t-il qu'il y aurait déjà eu une critique de l'anthropologie ? La réponse n'est pas évidente. Je pense qu'il n'y a jamais eu de critique de l'anthropologie, mais qu'il y a eu une critique de l'humanisme, précisément. C'est ce que je disais à l'instant. Foucault et Derrida, en particulier, ce sont des critiques de l'humanisme. Ça, c'est extrêmement clair chez Foucault. C'est plus que clair. C'est le programme même de l'humanisme et des sciences humaines, et de la question même de l'homme, d'un point de vue Nietzscheen, d'ailleurs. C'est l'objet même de les mots et les choses. Derrida, c'est une critique de l'humanisme qui passe par une relation privilégiée à Heidegger, à la phénomologie, etc. Mais comme je vous le disais à l'instant, je crois que cette critique de l'humanisme ne devient jamais une critique de l'anthropologie au sens de la science anthropologique, parce qu'elle-même ne se donne pas les moyens de critiquer la science anthropologique, à savoir par la question de la technique. Et malgré le fait que Michel Foucault, par exemple, a posé le problème des technologies de pouvoir à travers la théorie, la pensée du biopouvoir, il n'a jamais instancié la question de la technique en tant que telle. Et Derrida non plus, bien que Derrida, à travers la théorie du supplément, et j'en suis moi-même l'héritier direct, n'est jamais véritablement, à mon avis, posé cette question. En n'arrivant pas à penser l'anthropotechnique, penseurs, par exemple, post-structuralistes, dont je suis très proche, n'ont pas réussi à faire une critique, non pas de l'anthropologie, mais de l'économie politique. Et se sont retrouvés, finalement, instrumentalisés par l'ultralibéralisme. C'est très connu que Deleuze est une référence privilégiée des libertariens de droite, pas lui-même forcément direct. Foucault est extrêmement instrumentalisé par l'ultralibéralisme. Lyotard, j'ai essayé de le montrer, a été, en fait, un prétexte en tant que post-modernité pour justifier que there is no alternative. La fin des grands récits, ça se traduit en anglais par there is no alternative, etc., etc. One unusual aspect of this book is its incorporation of biological and technological factors into a single evolutionary continuum. Ça, c'est extrêmement important. C'est exactement ce que j'essaie de vous dire là. New memory technology can produce alteration to the architecture of human memory. The modern mind is thus a hybrid structure containing vestiges of earlier stages of human emergence, as well as new symbolic devices that have radically altered its organization. Et Dodds résume ceci de la manière suivante. En commentant l'expression inherited conglomerate, il dit La métaphore géologique est heureuse, car la croissance religieuse est géologique et son principe, dans l'ensemble et avec des exceptions, est l'agglomération plutôt que la substitution. Il parle ici des croyances des Grecs, des Grecs de l'époque de Socrate. Il est très rare qu'une nouvelle structure de croyance efface complètement la structure qui la précède. Ou bien l'ancien survit comme un élément dans le nouveau, ou bien les deux subsistent côte à côte. Alors, je vous fais remarquer ici, et je m'arrête véritablement, que le bouquin de Dodds commence avec une citation de Whitehead, qui est la suivante. The major advances in civilization are processes which all butthrack the societies in which they occur.